oui oui je te vois sur c'est bon c'est je pense que c'est des fusées déjà un temps c'est bon est-ce que quelqu'un peut nous dire si le temps est bon est-ce que bonsoir tout le monde bonsoir 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 juste si vous pouvez nous dire si le son est bon sur les commentaires bonsoir 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 merci 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 juste quelques minutes le temps que tout le monde arrive et on commence bonsoir renommée vous m'entendez très bien bonsoir 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 est-ce que vous m'entendez bonsoir 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 merci moi je t'entends Omar Karim je t'entends je te vois 5 sur 5 5 sur 5 pour moi aussi idem pour moi 5 sur 5 très bien alors je vois Karim je dois les deux autres amis et je ne sais pas c'est peut-être un problème de de caméra je ne me vois pas est-ce que ça va ça va le son là merci très bien Karim très bien merci c'est ça comme c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses je patoche dans la mélasse d'accord est-ce que Karim je t'ai entendu je vois là vous m'entendez mais je ne sais pas si vous me voyez on ne te va pas il y a ta caméra doit être désactivée c'est peut-être à t'en voir c'est peut-être moi qui qui ai fait des bêtises tout simplement c'est pas exclu d'ailleurs démarrez ma vidéo voilà c'est là nous sommes directs je autorisais est-ce que vous me voyez au moins vous ne voyez pas ma tronche on te voit et nous sommes en direct sur Facebook ah oui d'accord il y a un invité c'est on ne sait pas qui c'est c'est le port un railway P20 manifestement il y a un problème technique il faudrait qu'il se déconnecte voilà donc on va revenir à nos chers auditeurs à Zulflawan M'suqer alikum donc l'idée pour nous le nouveau collectif les démocrates républicains c'est un nouveau collectif qui a été créé récemment dans le sillage de la mobilisation de la diaspora algérienne dans le cadre de la révolution du 20 février et nous avons eu l'idée maintenant que nous sommes confinés pour cause de la Covid-19 qui fait des ravages donc nous respecterons ce confinement nous appelons la population que ce soit ici ou en Algérie à respecter tout ce qui est mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation mais d'ici là nous avons réfléchi à d'autres façons de continuer cette mobilisation donc nous avons eu l'idée de reproduire ce que dans la mesure des moyens dont nous disposons ce qui se fait chaque dimanche à place de la République c'est-à-dire des agoras où les concitoyens puissent prendre la parole pour une première expérience nous demandons d'être un bon avec nous nous ne pourrons pas avec tout le monde nous avons quelques invités que nous connaissons qui ont l'habitude de venir prendre la parole à l'agora mais très prochainement nous trouverons techniquement tous les moyens toutes les dispositions pour que véritablement on puisse le faire comme on le fait à la République chaque dimanche c'est-à-dire qu'on aura tout ce qui se connecte pour live pour demander de prendre la parole faire des interventions bien sûr la modération c'est nous le collectif qui nous nous assurons quelques petites règles à respecter il y a une charte dans l'événement pour la modération donc la prise de parole et les livres comme à la place d'arrivée c'est une agora par principe il faut juste respecter certaines règles c'est pas d'appel à la violence pas de propos raciste pas de propos sexiste etc pas de propos discriminatoire tout ceci parce que dans ce cas-là nous sommes responsables de cette diffusion dans la mesure possible donc nous sommes obligés pour des raisons que je viens d'expliquer de couper sinon pour le reste la parole est libre c'est quelques petites règles pour que le débat soit comment dire qu'il soit fructueux positif voilà donc on commence cette première expérience avec nos amis qui sont nos invités aujourd'hui donc il y a des membres du collectif les démocrates républicains c'est tout le monde n'est pas là aujourd'hui pour cette première présentation la nuit du collectif pour ceux qui se sont présents je donne la parole pour se présenter succinctement oui je suis Nassim saoudien membre de ce collectif les démocrates républicains merci merci je passe à l'autre qui est avec vous pour cela c'est là il y a un problème de son manifestement tu as un souci de son on t'entend pas essaie de régler ça et tu reviens donc et parmi les autres qui ne sont pas là mais qui nous passons le bon soir donc il y a avec nous Idir Yasmine et Doudouche et Camélia voilà donc il y a quelqu'un qui est connecté avec nous avec un oreille qui nous écrive au moins sur les chats qui se résistent voilà sinon comme invité nous avons avec nous docteur qui a l'habitude d'intervenir à la place de la public tu nous entends oui je je vous entends je vous entends une qualité discutable mais je vous entends quand même je suis là c'est très simple je suis un un militant démocrate républicain laïc un grand un des occupants de place de la république tous les dimanches voilà quoi bienvenue merci 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 beaucoup pour votre invitation et voilà je vous remercie beaucoup bonsoir si tu peux te présenter bonsoir à tous Mhanna Boudaoud militant démocrate laïc progressiste de la famille qui avance voilà merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette première expérience d'agroir que nous allons essayer de enrichir comme je l'ai dit dans les semaines à venir et il y a un autre invité qui nous rejoint présentement bonsoir Camel alors Camel on est en direct Facebook Camel c'est un peu spécial parce que Camel c'est un citoyen ingénieur militant et qui nous rejoint du Canada donc la place de la république aujourd'hui s'élargit au-delà des frontières parisiennes et même françaises on va jusqu'au-delà de l'Atlantique et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Camel Amari Camel Amari deux petits mots pour te présenter avant d'entamer les interventions en proprement dit tu nous entends carré oui carré deux petits mots pour te présenter et avant d'entamer les interventions par la suite bon ce que je pourrais me présenter bon militant du RCD depuis sa création et on a quitté derrière moi à cause de la désorientation du parti je vais me référer à l'intitulé du roman de Amin Ma'louf qui l'appelle les désorientés alors donc on ne peut pas accepter de contenir dans un navire qui échavère quelque part donc voilà donc on est on est des militants de la démocratie de la laïcité et actuellement je suis en quelque sorte d'un chroniqueur à TQ5 voilà et j'active ici on livre mot du mouvement ici à Montréal merci bien donc comme nous avons vu la loi est couvert à tous les lois ceux qui viennent importe les parcours les obédiences etc c'est sûr ici nous privilégeons la famille qui avance c'est-à-dire les démocrates laïcs pour rappel notre 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 collectif c'est un collectif des démocrates laïcs nous avons un triptyque une partie qui vient de l'idée de la double lecture que nous portons toujours à savoir ni militaires ni islamistes donc c'est l'état civil complet du terme et en plus de cela nous disons aussi ni état centralisé donc nous avons rajouté c'est un triptyque que nous assumons entièrement donc les débats sont ouverts qui se mettraient intervenir en premier les débats sont libres bien sûr sur tous les sujets juste juste Kalem je me permets j'ai levé la main c'est juste par rapport à quel commentaire que je lis en direct sur Facebook si tu peux régler ton son je pense le son de ton ordinateur ton micro ne passe pas bien d'accord essaye juste de voir si tu peux voilà merci beaucoup juste le temps de jouer un peu d'oeil pour voir cette question technique je pense je pense que le son de ton ordinateur ton micro ne passe pas bien est-ce que maintenant le son est meilleur là j'ai les commentaires je regarde les commentaires le son est très mauvais le son est très mauvais donc on va essayer de c'est une vérification technique c'est une vérification technique qui Merci. Merci. Si nous avons un micro, il y a des petites régulations techniques à faire. Alors, donc, je disais, on peut passer directement. Tu peux peut-être commencer à modérer, Karim, non ? Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, qu'est-ce que ça peut répondre à la parole ? On peut faire des interventions assez longues, vous expliquer les sujets qu'on voulait aborder. Très bien. D'après, par la suite, on fasse un débat. Écoutez, personne ne se désigne, est-ce que je peux ouvrir le bal ? Le bal en dehors. Alors, pour moi, on ne peut pas commencer sans rendre hommage à Silek Verborga. Silek Verborga, qui est un commandant de la Wilaya 4. C'est quasiment un héros de la Wilaya 4 qui, dès 1962-63, s'est rebiffé contre le pouvoir en place pris de force par l'armée des frontières et s'est associé donc à Feu Al-Tahmed dans, je veux dire, la fondation du FFS. Et à partir de cela, M. Verborga n'a pas cessé d'être, en fait, vilipendé par tous les pouvoirs qui se sont succédés. Et je ne peux jamais parler de M. Verborga sans me rappeler tout ce dont il a enduré dans les géoles algériennes. Ce n'est pas possible qu'un commandant de l'armée de libération nationale soit aussi torturé et humilié dans une prison de l'armée nationale populaire. C'est quand même horrible sous la férule, bien sûr, cette armée, sous la férule du colonel Hawaribondi. Donc voilà, je viens m'écliner suite à son décès par infection du Covid. Lui qui, hélas, n'a eu que les soins prodigués en Algérie qui, jusqu'à maintenant, sont relativement modestes, n'en déplaise à ceux qui disent qu'ils ont, ils pensent avoir les meilleures structures sanitaires d'Afrique et du Maghreb, notamment. Le déclarer comme ça, avec arrogance, et perdre autant de personnes où, aujourd'hui, comme tout le monde peut constater, la situation sanitaire absolument catastrophique de notre pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je ne peux pas vous lâcher sans parler de l'imposture historique qui consistait à télescoper cette espèce de brouillon, comme ils l'appellent, le moussouedal, d'une constitution, à vouloir la faire absolument admettre à un peuple le 1er novembre 2020, c'est-à-dire venir vouloir détourner, écraser la date du 1er novembre 1954 par le 1er novembre 2020, ce qui est une marche, un piétinement de l'histoire et de toute la mémoire collective algérienne. Ceci est tout simplement insupportable. Comment voulez-vous donc faire confiance à des gens qui font cela, des gens qui prétendent gouverner et s'adresser à un citoyen, eux qui nous administrent s'adressant à la limite du sujet, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on nous refuse même la citoyenneté, ce qui est quand même horrible. Mais heureusement, par la force de la jeunesse, la révolution pacifique initiée le 22 février 2019 n'a pas rendu l'âme, n'a pas reculé. Elle est absente parce qu'elle est responsable, elle a un sens aigu de la responsabilité. Pour ne pas participer à la pandémie, se retire et marque son refus total d'adhérer au projet d'un pouvoir qui veut lui imposer une feuille de route qu'elle rejette de manière claire. 23% des lecteurs disent-ils, au maximum, on connaît comment on fait les chiffres, ceci signifie qu'il y a une césure nette entre un pouvoir qui veut imposer une feuille de route et un peuple qui crie sa liberté et qui ne veut que vivre comme tous les autres peuples dans un pays démocratique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci beaucoup, Ammar. Je peux reprendre la parole à Karim, si vous voulez. Vas-y, vas-y. Donc, merci docteur. Donc, avant de commencer, Moi, j'aimerais présenter en mon nom et aussi au nom du collectif Les démocrates républicains, mes condoléances aux deux familles attristées, comme nous tous d'ailleurs. Donc, la famille Bourga, d'un côté, la famille Martoub, suite à la disparition de l'Akvar Bourga et de Nalja, la mère du rebelle Martoub Lounès. Merci. Deuxièmement, j'ai aussi une forte pensée pour nos compatriotes d'Algérie qui, depuis le début de cette maudite maladie COVID-19, n'ont trouvé que mépris et mensonges de la part de nos autorités politiques. Tebboune, notre chef d'État, qui disait qu'on a le meilleur système de santé d'Afrique alors qu'il a été transféré, comme vous le savez tous, en Allemagne, dès les premiers signes de cette maladie. Pour ma part et notre collectif, les démocrates républicains, la révolution de février est une chance inouïe pour chasser un système politique qui, depuis 1962, n'arrête pas de délapider nos richesses, d'emprisonner et de tuer nos enfants, les enfants de l'Algérie. À Kentoualem 1963, les événements de 1963, avril 80, le printemps noir de Kabylie en 2001, les tristes événements de Rardaya et l'ensemble des détenus d'opinion sont les preuves d'un régime autoritaire, voire dictatorial. Pour en finir justement avec ce système, il faut qu'on soit d'abord juste dans notre constat. Après un an et demi de mouvements, il s'agit là de cibler le système et ses alliés idéologiques, qui sont les islamistes, sans le cacher, qui, à chaque fois, essayent de diaboliser toutes sortes de solutions qui nous proviennent du pôle démocratique. À chaque fois qu'un démocrate lève la voix pour appeler une action, pour appeler pour une solution pour cette crise politique que vit le pays, ils vont la diaboliser. Donc, ils sont là à diaboliser aussi cette fameuse famille qui avance. Quand je parle de solutions politiques, aussi, je parle balibien des préalables démocratiques. Donc, on n'arrête pas de parler sur les préalables démocratiques, parce que c'est la seule condition, à mon sens, d'une quelconque transition démocratique. Ça veut dire que, sans cela, l'Algérie remplacera la dictature militaire par une autre dictature qui peut être théocratique. Les deux agissent dans l'exclusion de toutes les parties qui ne sont pas d'accord avec leur politique. Donc, pour aujourd'hui, j'ai choisi certains préalables qui peuvent améliorer tout d'abord la vie quotidienne des Algériens, mais aussi, de l'autre côté, ces préalables sont vitaux pour la vie politique de notre pays. Contrairement à ce que véhiculent ceux qui ne veulent pas inclure l'ensemble des Algériens dans cette période de transition, je parle de ceux qui qualifient la laïcité de l'athéisme, par exemple, pour Mishkat Samshan, ou la démocratie de coffre, quand elle n'est pas faite à leur guise. Pour l'élaboration d'un véritable système politique en Algérie, il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes schémas. Pour plus de démocratie, pour plus de transparence, je trouve qu'il faut aussi décentraliser les décisions pour permettre aux régions de gérer elles-mêmes leurs affaires politiques ou économiques. Atas, il y a aussi plusieurs systèmes. Aujourd'hui, en Algérie, comme à Kentoualem, ça a un pays continent. C'est quand même une richesse d'avoir des régions, chaque région avec sa propre culture, chaque région avec sa propre langue. Ça, c'est une richesse pour l'Algérie de demain, à Kentoualem. Quand je parle de régions, je pense aussi, bien évidemment, au même schéma qui a donné naissance à l'Algérie moderne. Le schéma de la Sommet, bien sûr, tout en respectant les nouvelles configurations pour être compatibles avec la modernité. Donc, on ne peut parler aussi des préalables démocratiques sans écrire noir sur blanc. Aujourd'hui, l'égalité des sexes, la séparation des pouvoirs, l'alternance au pouvoir et l'indépendance de la justice. Pour mettre en place toute cette plateforme, un socle républicain, composé de démocrates, doit se constituer pour donner naissance à ce nouveau système politique qui consacrera, à mon sens, ces préalables démocratiques. Mais il y aura des nerfs justement sur ces préalables démocratiques. C'est-à-dire peut-être une deuxième fois, Karim. Merci beaucoup, Nassim. Merci beaucoup. Merci. Ken Ben-Banar qui vous souhaite très prendre la parole. Je vais essayer de continuer par rapport à ce qui a été dit. À mon avis, il faut bien axer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que si on n'arrive pas à créer un rapport de force pour imposer la transition démocratique, c'est qu'on a, en quelque sorte, on se perd quelque part dans des questions qui risquent justement de déraper, qu'on va faire déraper cette révolution, cette opportunité historique. parce qu'il y a des évidences qu'on va tirer des événements historiques à travers même le monde. Ça n'existe pas de passer d'un système autoritaire au dictatorial à un régime démocratique sans passer par une transition démocratique. Ça, ce sont des évidences. Donc, tout mouvement ou toute personnalité politique qui ne parle pas de transition démocratique, j'en pense pas s'il veut du bien pour l'Algérie ou il veut l'instauration d'un régime démocratique. Je pense qu'ils sont plus dans l'alternance clannique. Ça, ce sont des évidences pour moi. Et on ne peut pas discuter aujourd'hui sans essayer d'interpréter justement ce simulacre de référendum. Il y a deux questions. Un, d'abord, on analyse même les faux chiffres qui sont donnés par le régime. Et même si on va et on va faire parler aussi les chiffres officiels parce qu'en Algérie, tous les chiffres depuis le 62 mai même avant, même pendant la colonisation, les chiffres sont faits en matière de en matière de résultats des élections. La première chose, c'est qu'on sait qu'il y a une évidence, c'est que ce référendum a été rejeté par le peuple algérien, chacun à sa manière. Mais il y a une particularité, c'est la question, c'est le rejet, le mode de rejet par la Kabylie qui s'est distingué par sa radicalité dans la manière dont il fait de la politique parce qu'il accumule une certaine expérience. Et justement, cette spécificité de la Kabylie pourrait nous aller jusqu'à déduire ce qui a été évoqué par Nassim tout à l'heure, ce qu'il a parlé de justement la nécessité d'y aller justement abattre un mode, on peut dire, de fonctionnement de gestion qui est l'héritage du colonialisme français qui est le jacobinisme. Donc, il faut l'abattre. Pourquoi ? Parce que, un, d'abord, c'est vrai, l'Algérie, c'est comme un continent. Deuxièmement, on ne connaît pas mieux, on peut dire, la sociologie algérienne qu'Aben et ses compagnons de lutte, lorsqu'ils ont procédé, ils ont imposé à ce que la révolution s'organise selon les spécificités culturelles et régionales. On ne connaît pas mieux qu'eux. Donc, on doit s'inspirer de ses expériences historiques. Donc, je pense qu'à mon avis, qu'on ne peut pas fuir cette réalité et elle est là, elle est traduite déjà par les résultats, par la manière d'activer sur un plan politique, sur un plan même de proposition, de vision, de projet de société. Donc, ce sont des réalités et le politicien et celui qui fait de la politique, il n'a qu'à traduire ces réalités-là. Sinon, c'est du populisme, c'est de la fuite en avant. On doit traduire ce qui se manifeste sur le terrain politique. Et donc, la question préalable démocratique, elle s'impose parce qu'il y a certains justement qui veulent nous, en quelque sorte, nous mener sur un terrain sans issue, c'est-à-dire répéter les mêmes erreurs et nous mener vers le chaos tel qu'on a vécu les années 90 parce que, qu'on le veut ou non, les années 90, s'il y a eu ce qu'il y a eu, c'est parce qu'on a voulu jouer domestiquer la donne islamiste en donnant l'agrément à un parti fasciste qui s'appelle FIS et le pouvoir, et d'ailleurs, si on va se refermer même aux déclarations de certains militaires, des gens du Serail, ils ne s'attendaient pas aux résultats parce que, tout simplement, ils croyaient qu'ils sont devant une autre réalité politique et sociale alors qu'ils doivent savoir qu'ils ont laissé l'éducation, ils ont laissé des institutions de l'État entre les mains des arabos islamistes. On a donné l'éducation, il y a pas mal de secteurs de la justice, etc., pour les enfants de l'association des oulémas, des oulémas. Donc, ce sont des islamistes. On leur a donné les institutions de l'État, ils ont, en quelque sorte, infiltré les institutions de l'État, ils décident et c'est comme s'il y a une répartition de pouvoirs à l'intérieur du Serail et on a eu ce qu'on a eu. Donc, il fallait rentrer avec cette politique hypocrite et ce double langage ou cette politique suicidaire. Donc, c'est pour ça que ce qui pourrait protéger l'Algérie à long terme. Et si on regarde, par exemple, la Constitution américaine, étant donné que nous sommes, on peut dire, en quelque sorte, c'est un événement, un événement on peut dire mondial, qu'on veut ou non, le président des États-Unis détermine, on peut dire, il est déterminant pour pas mal de pays et de la politique internationale. Donc, lorsqu'ils ont une Constitution qui remonte à deux siècles, à deux siècles, alors, si on continue de bricoler et de ne pas penser justement d'établir une Constitution qui va survivre aux différents événements, de prédire, on peut dire, c'est qu'on est en train de bricoler. Et le pouvoir algérien, justement, est en train de bricoler avec sa composante traditionnelle, les arabo-islamistes et malheureusement, ce dernier temps, on assiste aussi à des idiots utiles qui ont intégré le club. Donc, je pense qu'actuellement, on est dans une phase où on doit faire plus de politique et non de la politique politicienne, c'est-à-dire la politique politicienne, c'est au parti, c'est après, une fois que, justement, le terrain est préparé et il est propice pour y aller vraiment faire de la politique. Actuellement, justement, la politique, c'est quoi ? Ce sont ses préalables démocratiques. Il faut qu'il soit bien clair et qu'il établisse réellement les véritables règles de jeu qui va permettre justement, on peut dire, l'exercice de la démocratie dans ses normes, on peut dire, universelles. Il n'y a pas de démocratie à l'algérienne ou autre. Il faut que le peuple algérien prenne conscience qu'il y a certains hommes politiques qui se versent dans le populisme et qui ne pensent pas réellement au fond, aux générations futures. parce que les erreurs qu'on va faire aujourd'hui, les concessions qu'on va faire aujourd'hui par rapport à certaines questions qu'on ne doit pas faire, ce sont les chances futures qui vont payer. Donc, je pense que l'essentiel est justement, à mon avis, dans ce contenu-là qu'on doit imposer dans cette transition-là par rapport à ces questions démocratiques et qui est basée essentiellement justement sur la liberté individuelle et collective et bien sûr sortir définitivement le religieux de la compétition politique. Et on ne peut pas aussi intervenir aujourd'hui sans appeler à la vigilance par rapport à la question de la pandémie parce que s'il n'y a pas de sensibilisation malheureusement avec un système de santé défaillant est la preuve le chef d'État justement il ne peut plus avoir confiance dans son propre système de santé alors qu'il avait déclaré avant justement pour jouer le populisme que l'Algérie a un meilleur système de santé en Afrique alors comment expliquer son évacuation en Allemagne pour le soigner donc je pense que voilà pour ma première intervention j'espère dans le débat on va essayer d'approfondir ces questions-là. Très bien merci beaucoup Kamel maintenant je crois oui juste voilà bonsoir toutes et tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook je voulais revenir sur l'hommage qui a été fait par Omar Af Bourga juste pour faire le parallèle c'est que un État un pouvoir qui qui emprisonne les vivants on le connaît ce même pouvoir a emprisonné déjà les morts séquestrer les cercueils de Amirosh et le Houwès c'est gravissime l'histoire ne l'oubliera jamais et c'est gravé dans le marbre le pouvoir qui a tué son élite parce que quand on dit on a tué Abban Ramban à l'époque on se souvenait du grand mensonge du siècle on disait tomber sur le champ d'honneur qu'il a été tué pourquoi je dis ça c'est pour faire une transition avec les préalables démocratiques parce que si on avait accepté les Sa'abban avec le projet de la Souman qui étaient en soi des préalables démocratiques si on avait eu ces préalables démocratiques même après la mort d'Abban via le congrès de la Souman on n'aurait jamais vécu la décennie noire ça veut dire qu'on n'avait pas mis en place les préalables démocratiques ces verrous qui protégeaient toute une nation et combien de générations et aujourd'hui on s'est retrouvé avec une décennie noire des dizaines de milliers de morts j'enchaîne directement je me permets vu qu'on est dans l'hommage on a rendu hommage à une victime indirecte ou directement du Covid ou du pouvoir moi je rends hommage aujourd'hui comme à l'accoutumée à ces hommes et femmes qui ont été assassinés par la horde intégriste islamiste durant les années 90 je commencerai par le 9 novembre où Azog Samir un professeur d'allemand à l'école de police de Souma a été tué près de Bouferik 3 novembre 96 13 personnes dont 10 femmes et 3 enfants de 8 et de 2 ans ont été égorgés par les terroristes à Douaouda à Tipaza deux patriotes sont assassinés à Tifelfel près d'Aris à Betna en 2000 novembre 2001 trois citoyens assassinés à Tereg Gileuf près de Bourni trois patriotes assassinés à Hassasnia à Shleuf Bouzara Nabil Kaporal et de Karab Abdel Ghan et Serge en contractuel sont tués par l'explosion d'une bombe terroriste à Hunayn à Tlemsel un berger de 65 ans a été tué un 9 novembre par les islamistes sachant que dans le même village à Shleuf 15 jours auparavant un citoyen a été tué et une jeune fille de 17 ans a été enlevée au droit à Tawgit à Shleuf un élu APC chez Ben Fattah pour ceux qui disent que la décennie des islamistes s'est arrêtée avec la venue de Bouteflika en 2008 chez Ben Fattah a été assassiné président de l'APC Tim Zayed a été assassiné au niveau d'Adkar en revenant d'Algérie Bourdezouli et Saïda 15 et 21 ans se sont tués à l'arme blanche puis décapités à Berthouta pour avoir refusé Jawadj al-Mouta' le mariage de complaisance pour certains elles avaient été enlevées le vendredi 4 novembre 1994 avec leurs parents et leurs frères à leur domicile à Sidi Mohamed malheureusement elles étaient décapitées et le corps de leur maman a été retrouvé quelques jours auparavant c'est juste pour dire vraiment faire le parallèle certes on parle de préalable démocratique mais c'est préalable pourquoi je dis ça c'est vraiment c'est notre socle c'est un besoin parce que si on avait laissé la souma et non Tripoli on aurait gagné des générations la faillite elle a commencé avec le congrès de Tripoli à Smyr on a été masqué maquillé la révolution voilà c'était juste ma première partie d'intervention et on disait aussi de ce côté centralisation automatiquement ça nous arrange cette sphère qui nous gouverne aujourd'hui ça les arrange d'avoir la main mise sur la population sachant que le président de la république aujourd'hui non le premier ministre non quiconque non n'importe quel ministre a la décision a le pouvoir de décision sur le simple citoyen le simple citoyen d'un village isolé fin fond de la Kabylie nord des Ores nord de Mithlili nord de Rardaya on a déjà vu des élus des élus d'APC je peux être à l'échelle de la commune qui ne connaissent pas les réalités politiques sociologiques économiques de la région quid du ministre non du wali non du député et j'en passe c'était la première partie de mon intervention merci bonsoir tout le monde voilà donc moi je suis membre du collectif les démocrates républicains donc créé récemment dans le cadre de la révolution du sourire voilà donc notre collectif est composé de militantes et de militants qui luttent pour évidemment comme comme les les précédents intervenants viennent de le dire c'est à dire l'instauration d'un état démocratique d'une république démocratique et d'une république démocratique donc d'où le nom les démocrates républicains donc nous croyons vraiment au principe de la république au statut républicain de l'état algérien et nous croyons aussi aux valeurs fondamentales de la démocratie ou bien les fondamentaux démocratiques donc d'un état démocratique d'un état démocratique Donc, ces gens qui disent généralement, quand on parle maintenant, qui nous attendons à la double rupture généralement, nous attendons à non-militaire, non-islamiste, qui réveillent cette combat, ils disent à nous les gens qui veulent édlager, les gens qui veulent édler cette affaire. Donc, les gens qui nous attendent à la double rupture généralement, ce sont des valeurs, ce sont des principes, ce sont même des acquis qui font partie de l'avancée de l'humanité. Ce sont des principes qui font partie de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité, qui n'ont pas de lien avec l'idéologie de l'idéologie, parce que tous les pays, comme je l'ai dit, sont des principes démocratiques, qui sont des principes qui font partie de l'humanité, que ce soit dans la Grande-Bretagne, comme le Bioscorpus, ou dans la France, par exemple. Toujours, malgré les différences, malgré les divergences, mais les gens, les éclatifs, malgré qu'ils sont des éclatifs, mais ils font partie sur le principe de la démocratie, comme les valeurs fondamentaux du démocratie, ou dans les préalables démocratiques. Donc, ces n'ont pas de lien, n'ont pas de lien entre l'idéologie et l'idéologie. On doit s'en comprendre que ces n%. Deuxièmement, n'ont pas de lien entre l'idéologie et l'idéologie. C'est ce qu'on a dit. 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 Le premier commentaire, c'est qu'il s'essaie de regarder le passé. Et le second dit vive Tegoum, vive l'armée. Alors, si on analyse un peu, qu'est-ce qu'un citoyen algérien ou un citoyen de par le monde de son pays, qu'est-ce qui serait le plus intéressant et le plus important pour lui à dire pour dire vive ? La seule chose qui est objectivement, comment dire, concrètement utile pour un homme, c'est de dire vive ce qui lui apporte quelque chose. Or, en Algérie, ce qui nous manque le plus, c'est la démocratie, c'est la citoyenneté, c'est cela, les vrais valeurs, c'est ça, les vrais sujets, les vrais objectifs, pour ainsi dire les seules choses qui méritent que l'on dise vivre. Autrement dit, vivre un homme, vivre une armée sans être contre l'armée, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le militarisme, c'est-à-dire le fait qu'on sait que le contexte de l'Algérie, c'est la dictature, c'est l'intrusion du militarisme dans le politique, mais carrément le monopole de la vie politique par les militaires. Ceci n'est que, en réalité, l'expression zélée de la soumission. La soumission s'exprime ainsi. Et pour cela, entre-temps, j'ai regardé, j'ai choisi un petit extrait du discours sur la servitude volontaire de la Boétie, qui se pose la question de comment cette soumission s'exprime-t-elle. Donc, il est dit, je vais vous faire, vous m'excuserez, une petite lecture, mais qui, je pense, serait intéressante. Donc, il dit, l'homme qui connaît la liberté n'y renonce que contraint et n'y renonce que contraint forcé. Mais ceux qui n'ont jamais connu la liberté servent sans regret et font volontairement ce que leur père n'aurait fait que par contrainte. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent servent, et qu'ils sont élevés comme tels. Comme le précise la Boétie, on ne regrette jamais ce que l'on a jamais vu. Voilà les résultats de 60 ans, presque 60 ans, 58 ans de régime dictatorial. C'est qu'on arrive même à atteindre l'imaginaire des Algériens, l'imaginaire politique, où ils trouvent satisfaction, une satisfaction qui, comment dire, morbide, malade, a exprimé de façon zélée sa soumission. Voilà le profit de l'Algérien que veut produire ce régime. Or, ce qui va être le plus utile pour notre pays, pour sortir des problèmes que l'on a, un exemple, nous vivons la pandémie, c'est-à-dire le Covid-19, et face à ce genre de danger qui sème la mort, je suis en train de suivre ces derniers jours les files d'actualité sur Facebook, ce n'est que des annonces nécrologiques, c'est-à-dire des annonces d'avis de décès. C'est terrible. On le voit très, très bien. On n'a même plus besoin des statistiques du régime parce qu'il a bien de vous rappeler. Vous vous rappelez qu'il y a eu une loi pour ne pas publier les statistiques, mais on voit bien ce pic d'annonces de décès sur Internet. Et clairement, il y a une corrélation, et ce n'est pas abusé de dire que la cause, c'est le Covid qui fait ça. Il vient de citer le cas du Maki Zalboga qui a échappé à la guerre de libération. Là, dernièrement, c'est la prison par sa implication dans la Révolution. Aujourd'hui, il est ravi des siens et pour tous les Algériens, nous lui rendons un grand hommage à cause du Covid. Sans compter tous ceux qui ont une santé faible, etc., et qui ne peuvent pas se soigner. Eux ne pourront pas prendre des avions spéciaux hyper médicalisés de réanimation pour rejoindre des centres de prise en charge sophistiqués où la science est maîtresse, où la compétence est maîtresse. Le citoyen algérien est réduit à juste espérer que si jamais il contracte le Covid, que sa santé puisse résister. C'est tout sur la loi, elle est réduite. Et encore, cet espoir nous paraît un peu, comment dire, un peu irréaliste. J'ai vu dernièrement la prière, la mosquée, la grande mosquée d'Alger. C'est terrible de voir cette totale inconscience et inconséquence de faire regrouper autant de gens dans un moment pareil, sachant que le système de santé ne pourra pas absorber. J'ai, pour ma part, la chance de vivre dans un pays développé parce que je suis immigré. Je vois que même les systèmes de santé les plus performants ne peuvent pas. Nous faisons face à une pandémie mondiale. Les pays les plus développés, y compris les nombres de morts annoncés aux États-Unis, ça dépasse une centaine de milliers de morts. En Europe, par pays, c'est des dizaines de milliers de morts. Même les systèmes de santé les plus performants ne pourront pas répondre. Et en Algérie, on prend ce genre de risques. Ce genre de, ceux des politiques qui se taisent, je veux dire les responsables, qui se taisent, qui laissent faire, sont dans une attitude criminelle. Pourquoi je cite ça ? Je cite ça pour dire simplement à ceux qui viennent de nous dire, vive l'armée, vive le brune comme si lui avait un excès de patriotisme. Nous, on ne nous fera pas de leçons en matière de patriotisme. Nous sommes très attachés à notre pays, mais nous sommes attachés de façon concrète et objective. Nous posons la question de ce qu'on peut apporter. Votre zèle ne pourra pas répondre au Covid, ne pourra pas réparer les morts, ramener les morts du Covid à la vie. Il ne pourra pas produire des lits de réanimation. Il ne pourra pas répondre, créer en quelques semaines des médecins qu'on n'a pas, ou qu'on n'a pas vus parce qu'ils sont exilés à l'étranger. Voilà la soumission, l'esprit de soumission vers moi et on ramène. Ce zèle, voilà ce qu'a secrétait le système algérien. C'est ce régime militaire et ce gouvernement. avec lequel nous voulons rendre, nous voulons, pour l'Algérie, la science. Nous voulons des responsables qui ont conscience de la responsabilité, que leur coûte à la population, pour produire des systèmes de santé valables, pour dire à un moment donné qu'on ne peut pas, si quelqu'un est extrémiste et qu'il veut à tout prix aller vers la mosquée, dans des circonstances pareilles, c'est de lui dire que la loi s'impose. Vous avez le droit de prier, d'avoir votre accueil, ce qui est normal, mais vous n'avez pas le droit de le faire en mettant les gens en danger, en se mettant comme un facteur de distribution et de contagion du Covid. Et ça, la soumission, comme je l'ai décrit, comme on l'a décrit là-bas ici, est liée à la question de la mémoire. Je dis bien que les hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils perdent ne peuvent pas savoir quel est le prix de ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la liberté. Et nous, en Algérie, la seule ressource que nous avons, la seule dont nous disposons, vu que l'école ne fait pas son travail, vu que les médias ne font pas leur travail, tous ces leviers-là ont été entièrement instrumentalisés pour qu'ils garantissent la reproduction de cette inclinaison vers la soumission. La seule chose qui nous disposons, c'est la transmission de la mémoire, la mémoire de notre histoire, la mémoire, ce récit de tous les hommes et des femmes qui, en Algérie, que ce soit sous le joug colonial ou durant les années de dictature que nous vivons depuis 1962, ont osé à un moment donné dire qu'il y a autre chose que la soumission, il y a la liberté, c'est-à-dire poser la question de pourquoi, en tant qu'Algérien, je dois être signe, je suis né libre comme toute personne à travers le monde, il n'y a aucune raison pour qu'un Français puisse vivre libre, un Américain puisse vivre libre. Et moi, par le simple fait que je sois Algérien, on ne puisse pas m'accorder cela. Nous couper de cette mémoire-là, c'est de nous couper même de l'idée de la liberté. Donc, nous Algériens, nous avons la conviction que si on veut réellement porter la société vers la mort, il ne s'agit pas de divorcer avec notre histoire, il s'agit de la regarder. Ce n'est pas pour avoir de l'ordre, ce n'est pas non plus pour taire les choses, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui se battent, qui se sont battus. Travailler cette image que nous ne sommes pas fatalement un peuple soumis, nous sommes un peuple qui a subi une tyrannie, mais dont l'avenir réside, dont le regard clair qui portera vers son histoire, pour la suite. C'est pourquoi nous, nous faisons tous ces paradigmes de marketing de nouveau monde, de l'ancien monde. Il y a une seule histoire, c'est de l'Algérie. Et ce que nous vivons aujourd'hui, si nous remontons étape par étape, nous verrons qu'il est lié de façon indirecte, par transitivité, à tous les épisodes que la société ou le peuple algérien a raté pour consacrer sa liberté. Donc, au contraire, nous chérissons notre mémoire, nous voulons la regarder objectifiquement, parce que notre mémoire nous renseigne, par exemple, là pour faire le parallèle avec ce que nous vivons actuellement, nous renseigne que, par exemple, il y a eu des épisodes où ceux qui luttaient pour la cause algérienne, que ce soit la guerre de libération, ou pour la démocratie, etc. Il y a eu des épisodes où ils se sont fait avoir. Nous n'allons pas leur faire le reproche, parce qu'il est très facile d'avoir ce regard de 2020, mais il faut vivre les moments, peut-être par bonne foi, etc. On a perdu certaines batailles. Des batailles où on nous a dit qu'il faut juste se mobiliser pour faire ceci, cela. Et nous avons été trahis. Le fleuve détourné, comme on l'appelle, à Rachid de Nénoumi. En 1949, on a eu la question identitaire, et on s'est retrouvé en 1980 à ce que des Algériens soient emprisonnés pour cette même cause. En 1962, le fleuve a été détourné. Notre, on a cru qu'on était libres. Mais finalement, nous sommes passés de la domination coloniale à la domination, cette fois-ci, des Algériens communs, mais qui sont devenus tyranniques. Nous ne comprenons pas les causes de notre pauvreté. Les jeunes Algériens qui prennent des barques pour aller de l'autre côté de la Méditerranée subir le mépris, et avec un danger, en subissant le danger de mer, etc. Alors que le pays est riche. Tout ceci est né parce qu'il y a des moments où nous n'avons pas su poser la question de qu'est-ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, nous, tant qu'Algériens, nous n'embarquerons pas dans des aventures s'ils ne sont pas véritablement révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas réellement ce que nous voulons. Nous ne disons ce que nous ne voulons pas, mais nous devons être affirmatifs. Ce qui nous manque, c'est une démocratie. Et ça, nous avons besoin d'activer sur eux. Il ne nous complexera pas, par rapport à notre patriotisme, au fait que nous souhaitons faire société, être général à l'égard de tous les Algériens, nous sentir dans une fraternité. Mais nous voulons que tout cela ait un sens, c'est-à-dire avoir une finalité. Ce processus révolutionnaire engagé depuis le 22 février doit avoir la finalité de réguler l'essentiel des questions démocratiques qui se posent à l'Algérie. Parmi elles, il y a la question de l'intrusion du religieux dans le politique, de l'état de droit, la question des égalités, etc. mais aussi la question de la centralisation. Car, déjà, nous entendons des gens dire que ce n'est pas une question démocratique. Si ce n'est pas une question démocratique, que serait-elle ? C'est un modèle univertement consacré, je l'ai dit, qu'il y a un seul pays démocratique à travers le monde qui l'applique pour des raisons historiques. Ça marche plus ou moins. Mais sinon, à travers le monde, c'est le seul qui va. C'est pourquoi nous assumons aussi cette idée qu'il doit faire partie des choses que nous devons consacrer. Nous avons besoin de ce contrat. Nous avons besoin de nous entendre sous le complexe, sans animosité, mais avec exigence sur l'essentiel. Parce qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Le droit à avoir son nom à dire dans son pays est une chose irréductible. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. C'est un peu cet esprit-là que nous tentons beaucoup de porter avec le collectif, les démocrates républicains. Et je reviens vers vos invités. À vous la parole, si vous voulez rajouter quelque chose. Tu as parlé, Karim, je me permets, tu as parlé d'une des questions que tu as dû voir en ligne qui nous disait qu'il ne faut pas revenir en arrière. J'apporterai juste ces deux petits proverbes. On dit que la lutte de l'homme contre le pouvoir, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Aujourd'hui, on ne doit pas oublier d'où on vient. Dans toute activité, dans toute prise de décision, il y a toujours ce qu'on appelle faire un retour sur expérience. Si on ne fait pas un retour sur expérience, parce que si on ne met pas cette fois-ci, c'est préalable, démocratique. Ce que nous avons vécu les années 90, d'accord ? Ce que l'école algérienne a produit, qui a fleuri malheureusement, qui a donné des épines au lieu de donner des fleurs, des roses, du jasmin, il a donné des épines des années 90, on va le revivre. Mais on va le revivre, je ne dirais pas pour 20 ans, pour 3, 4 générations. C'est-à-dire que si on perd cette fois-ci, cette lutte de la mise en place des préalables démocratiques, on peut vraiment, on rend les clés, et on quitte le... baisser la tête et partir. Il y a aussi ce que dit, quand on fuit et qu'on abandonne tout derrière soi, on ne peut emporter qu'un seul trésor, la mémoire. Cette mémoire, c'est pour ça que je rappelle la mémoire, on n'oublie pas, tu l'as parlé de la crise berbériste, on a parlé du congrès de la Sommame, comment on a assassiné Aben, comment on a détourné le congrès de la Sommame via Tripoli, comme ici... On a vu depuis la nuit des temps, on savait qui étaient les colonisateurs, qui étaient les habitants, les autochtones de cette terre. On arrive dans les années 60, ça y est, on fait une correction, contrôle A, on corrige tout. C'est tout ce qu'on avait vécu. Maintenant, on revient, on veut nous remettre devant le fait accompli, on nous dit, oublions, on n'oublie pas. Parce que si les anciens avaient oublié, à sa guère aujourd'hui, on ne saurait pas qui nous étions réellement. C'est toutes ces luttes de Massensend, de la Kahina, des autres, des autres, des autres, des autres, des autres. On est passé par Abben, on est passé par les mouvements 80, on est passé par Kamal Hamzal, on est passé par Wahyun, on est passé énormément par Baudieff. Il y a tous ces gens-là, il y a une mémoire. Comme je disais tout à l'heure, la mémoire, on doit la véhiculer, qu'elle soit contre l'origine. On le dira, et on ne le dira pas assez. Et contre les intégristes islamistes, on ne doit pas fermer l'œil, on doit rester vigilant, comme disait Tahar Jaoud. Il faut qu'on soit au moins les vigiles de cette nouvelle Algérie. Merci. Très bien. Je peux ? Bien sûr, je t'en prie. Alors, c'est Omar. Moi, je te remercie beaucoup, Kérine, d'avoir rappelé Étienne de la Boétie, ce môme qui avait à peine 20 ans et qui, sur une vingtaine de pages, nous expliquait, de par son expérience de môme de 20 ans au XVIe siècle, qui nous apprenait qu'il n'y aurait jamais eu de tyran s'il n'y avait pas des esclaves zélés. Zélés. Cet esclave qui s'habille de l'accoutrement de son maître et qui devient encore plus tyrannique que son maître. On est en train de vivre cela, tu l'as bien cité au départ, au début de ton intervention. Donc, il serait fort utile de faire étudier discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie à tous les enfants d'Algérie et de toute la planète. À Étienne de la Boétie, il a eu un écho au XIXe siècle qui venait d'un Américain, Toro, je crois, il s'appelait, qui parlait de la désobéissance civile suite à toutes les pressions de la vie qu'il menait, lui, qui rêvait que de campagne, etc. Bon, donc, aux aînés, je crois que la réponse par tes citations d'Étienne de la Boétie suffise largement. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas goûté à la liberté ont du mal à se l'approprier, de combattre pour la liberté, etc. Je ne vous lâcherai pas sans rebondir aussi sur les gens qui ont dit pourquoi vous parlez des choses anciennes, etc. Non seulement il faut cultiver l'histoire, mais plus que cela, il faut pour nous faire des exercices du chrony. Oui, 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 il nous faut absolument ce type d'exercice pour ne pas tomber dans les mêmes revers. Ce n'est pas « on efface tout et on recommence ». Non, non, non. Non, non, non. Si on avait eu le congrès de la... Si on a eu le respect de la plateforme de la SOUMAM, on n'aurait pas eu Tripoli. Si on a eu le respect de la SOUMAM, on n'aurait pas eu 1965, etc. Les bourdes, elles sont... On n'a vécu que de bourdes, quoi. Mais bon, une fois ces aspects historiques et la description des différents scénarios, si on faisait des exercices du chrony, on se doit aujourd'hui nous concentrer sur le combat du moment. Sur le combat du moment, moi, je suis très, très content qu'il y ait plein de plateformes comme ça qui permettent une décomptation des discussions et remplacer notre présence physique sur la place publique par ces agoras qui permettent, je le dis, je ne cesse jamais de le répéter, de faire de la politique. La politique, c'est d'une grande noblesse. Être impliqué dans la gestion de la cité est d'une grande noblesse. Donc, les gens qui nous disent que les partis politiques, les syndicats, mais c'est tout ça, c'est à jeter au chien, c'est une erreur, c'est une tentative de détournement de l'élan populaire. Non, messieurs, non, mesdames, nous devons absolument occuper tous les espaces par de la politique, par la réflexion de la politique, par la science politique. On ne doit pas se démobiliser. Et si la pandémie aujourd'hui, le pouvoir en place, ayant eu comme allié, et il a même instrumentalisé la maladie, et il en a même fait un des outils de la coercition, il ne faut pas nous faire oublier qu'il y a d'autres modes de manifestation, un autre mode d'occupation du terrain que sont ces différents agoras. Et puis, ces différents agoras permettent aux gens de se connaître, permettent de... comment dirais-je... dessiner des projets, mais aussi permettent une décantation, permettent de savoir qui est qui. Il ne faut pas que les gens nous complexes en évoquant un terme très galvaudé qui, lui aussi, à sa place... Je veux parler d'idéologie. Oui, l'idéologie. On ne peut rien faire sans idéologie. Il ne faut pas se tromper de mots. Il ne faut pas se tromper de mots. L'idéologie, ce n'est rien d'autre qu'une boîte à idées. Mais ma foi, il ne faut pas tout simplement la galvauder et ne croire et traiter l'autre de faire dans l'idéologie pour ce terme qu'on galvaude pour enfin soi-même faire, plus que l'idéologie, faire dans le verticalisme le plus abject et traiter tous les gens qui ne traitent pas... Traiter tous les gens qui n'adhèrent pas à votre projet comme des traîtres, etc., et culpabiliser tous les gens qui n'adhèrent pas au même projet, les culpabiliser en leur plaquant sur le dos le mot idéologie. Oui, 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 l'idéologie, on en fait et on en fera tous les jours. On en fera tous les jours. Tout le monde exploitera sa boîte à idées. Voilà. Mais la seule boîte à idées dont il faut se méfier, c'est celle qui sort sur l'émotionnel, c'est-à-dire les religions, c'est-à-dire les religions. Voilà pourquoi, comme toute boîte à outils pour conduire un peuple vers la lumière, celui qui le conduit le plus vers l'acceptance, vers la soumission, vers la verticalité, vers la non-reconnaissance de l'autre, ce problème qu'on a avec l'altérité, tout cela vient de cette boîte idéologique qu'est la religion justement ? Qu'est la religion ? Nous, on a une boîte idéologique qui relève beaucoup plus de la gestion de la cité et de la gestion efficace de la cité. Et qui dit efficace, gestion efficace de la cité, je ne peux pas dire cela sans penser à la régionalisation. Évidemment, évidemment, je ne sais pas par quelle cabriole on peut gérer une maternelle à Oml-Bouary en attendant absolument la décision d'Alger. Cette maladie du jacobinisme à laquelle tiennent tous les régimes autocratiques et cette manière d'avoir son œil et son oreille partout est vraiment l'outil castrateur de la liberté des peuples. Voilà, c'est tout ce que je voulais de dire. Donc, il faut absolument continuer à occuper le terrain, nous mobiliser encore à travers des agoras comme vous venez d'organiser. Je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer sur cela. Et notre absence physique sur la place publique est toujours de la vigueur dans ses agoras. Merci beaucoup. Il faut démultiplier ce type de rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, pour continuer dans la même idée, Karl Marx disait celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. donc, imaginez faire une projection de l'Algérie de demain sans réhabiliter notre histoire, sans réhabiliter le congrès de la Sommane qui a été complètement balayé de la saine politique algérienne par ce régime. Donc, tout à l'heure, c'est ce genre d'idées qui reviennent à chaque fois. Ils essayent à chaque fois de nous imposer on ne parle pas de l'idéologie, on ne parle pas de l'histoire. Tout ça, ça peut servir parce qu'il n'y a pas de la saine politique. Donc, il y a des choses qui sont qui ne sont dans le collectif qui ne sont dans le monde qui ne sont dans le monde. Il y a une voiture qui ne sont dans le monde dans le monde dans le monde mais aussi il y a des autres qui ne sont dans le monde dans le monde qui ne sont où on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Justement, c'est pour ça qu'on insiste sur les préalables démocratiques. Il n'y a pas de la saine politique. Donc, il y a des choses qui ne sont les gens qui ne sont dans le monde qui sont les préalables démocratiques. Il n'y a pas de la saine politique sur le sujet de la régionalisation tous les pays développés sauf la France c'est le seul pays qui vit encore avec ce système centralisé d'ailleurs d'où la crise des gilets jaunes c'est la France profonde qui réclame une meilleure partition une répartition des richesses c'est la France profonde qui souffre toutes les richesses toutes les décisions sont concentrées à Paris c'est Paris qui décide pour Marseille c'est Paris qui décide pour et du coup ça crée des problèmes énormes aujourd'hui même avec la gestion de la crise sanitaire tous les pays développés on peut voir l'exemple de l'Allemagne l'exemple de la Suisse, le Canada les Etats-Unis tous ces pays se basent sur des systèmes centralisés par la suite la manière reste à débattre donc ces gens centralisés oui oui centralisés ces gens c'est des gens ils peuvent le dire en toute franchise on pardonne aux gens qui ont assassiné l'Algérie on pardonne aux gens qui ont assassiné 200 000 Algériens on pardonne aux gens qui ont délapidé nos richesses on pardonne aux gens qui nous poussent à partir donc on ne peut pas aujourd'hui rendre la justice algérienne indépendante autonome sans prendre en considération tous ces paramètres de notre histoire merci 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 c'est là tu souhaiterais revenir ok vas-y oui concernant celui qui a parlé du passé c'est à dire on ne doit pas revenir au passé selon lui c'est une erreur ou un temps un truc comme ça donc il doit savoir qu'on ne peut pas couper une nation avec son histoire avec ses repères historiques par exemple là on est en train de parler des démocrates républicains on parle d'une démocratie de la démocratie d'une république démocratique donc on ne peut pas par exemple rompre avec 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 le congrès de la Suma qui est un qui est un qui est un repère historique très important donc c'est très important de revenir à l'histoire premièrement comme disait Nassim c'est pour rectifier les erreurs du passé et on parle bien des années 90 les années 90 on a eu il y avait un drame qui s'est passé 200 000 morts c'est le résultat c'est le résultat de l'absence de l'absence des préalables démocratiques par exemple comment voulez-vous rectifier les erreurs faites au passé si on ne revient pas au passé si on ne revient pas à faire si on ne fait pas une lecture du passé ce qui s'est passé réellement d'où vient le problème c'est ça effectivement ce qui s'est passé en plus quand on parle du combat à Ségé on est tous d'accord que l'Algérie va mal que le problème est la dictature on parle de la dictature comment voulez-vous parler de la dictature si on ne parle pas du passé si on ne parle pas des pratiques du pouvoir du passé voilà donc même le combat même le combat on ne peut pas vraiment couper la génération avec les générations parce que le combat il ne se fait pas en un seul jour le combat il se transmet d'une génération à l'autre donc on ne peut pas aujourd'hui parler du 22 février et dire par exemple le problème c'est que même Ouidech qui se disent démocrates aujourd'hui malheureusement ils disent l'ancien monde politique l'ancien monde politique c'est comme si on doit rompre avec l'ancien monde politique selon eux l'ancien classe politique démocrate etc les démocrates des années 90 par exemple et là c'est un problème c'est un vrai problème c'est à dire tu me dis je vais rompre avec l'ancien avec l'ancien classe démocrate c'est un vrai problème c'est un désastre même donc il n'y a pas un pays il n'y a pas un pays c'est l'histoire c'est l'exemple de tous les pays démocrates par exemple la révolution française s'inspire des valeurs des principes on a un repère historique très important c'est le Congrès de la Souma il est très très important parce que le Congrès de la Souma il n'y a la lutte l'indépendance c'était une lutte pour l'instauration d'un état sous la forme d'une république démocratique et sociale et non pour l'instauration d'une monarchie ou d'une théocratie déjà révoulue donc il a bien précisé le cadre de l'état algérien en plus on doit répondre ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment de parler de la démocratie ce n'est pas le moment de parler de la séparation de la religion de l'état ce n'est pas le moment de parler de l'égalité en femme ce n'est pas le moment de parler de ça de parler de ça mais le problème une fois le système inviératif on va parler de toutes ces questions on va régler toutes ces questions mais le problème il est là c'est que oui Parce que la réussite de la révolution algérienne, c'était grâce au Congrès de la Souma, mais le Congrès de la Souma, il a dit que le peuple ivran, ils ont exprimé, c'est lorsqu'ils ont exprimé ce qu'ils voulaient réellement, c'est-à-dire une république démocratique et sociale, qu'ils ont réussi, c'est-à-dire leur projet, voilà. Donc c'est grâce, c'est-à-dire dans n'importe quel projet, d'ailleurs même si vous voulez, dans n'importe quel projet, pour l'aboutissement de n'importe quel projet, il faut d'abord exprimer le besoin. Et le besoin, c'est-à-dire, le peuple algérien, il veut une démocratie. Il n'y a pas d'attention de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire une démocratie, C'est exactement ça, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Kouseyla. Il y a Amman qui demande la parole. Je ne sais pas, Kamal, si tu veux rajouter quelque chose. Je vais la prendre après, pas problème. Après? Oui. Ok, Marana, tu peux, tu avais demandé la parole. C'est juste, par rapport à ce que disait Kouseyla, je vais utiliser ma petite touche d'humour du jour. En fait, c'est la mémoire en frac. Quand ça m'arrange. D'accord? Vakira, en gros, c'est la, même en informatique, c'est la mémoire juste, la mémoire tampon. D'accord? Ces gens, ces gens qui disent la mémoire, on laisse la mémoire, on laisse ceci, ne font, font, Mathieu ne font pas. Font le travail de ce qu'on appelle aujourd'hui Rachède. Des gens de Rachède qui ont eu le courage, parce que je le reconnais ce courage, de mettre de côté leurs camis et de se présenter en costume. C'est que, quand on véhicule, les démocrates ont fait des erreurs. Nous avons tous fait des erreurs. Mais c'est comme ça. On ne le remera, celui qui ne fait pas. Évidemment, on ne se trompera jamais. Mais, ne pas dire, ne pas revenir à la mémoire. Parce qu'on a parlé de la mémoire. L'islamisme, ce n'est pas Q90. Il y a aussi Bouya'li. Il y a aussi Bouya'li. Pour les gens qui ne connaissent pas Bouya'li. Allez chercher qui est Bouya'li. Quittez les sieurs de Poto. Kamal Hamzal, ce n'est pas les démocrates qui l'ont tué. Dans les années, en 82. Le 2 novembre 82. Coup de sabre par les islamistes. C'est Hsény qui disait, celui qui est devenu aujourd'hui humaniste. Hsény qui a dit, fils, 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 il est calbet, sif, sif, sif. Fils, 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 sif, sif, sif. Vous voyez, la mémoire, on a nos points faibles. On a nos points forts. On a nos erreurs. Là, on a réussi à faire des choses. Mais on ne doit pas oublier. Comme tu disais, Nassim, il y a le rétroviseur. Mais des fois, certains, on enlève le rétroviseur. On le ressort juste uniquement quand ça nous arrange. C'est l'armée qui a tué. C'est l'armée qui a créé. Pourquoi moi, je n'ai pas été au Maki ? Pourquoi de nombreux démocrates n'ont pas été au Maki ? Parce qu'on n'a pas été endoctriné. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que l'école, elle nous a ruinés. Nous avons eu la chance d'avoir suivi, comme je disais, l'école de Maqbel, l'école de Jaut, l'école des Boussibsi et j'en passe, que celle de D'Hinan ou de Abassi ou de Bilhajj. Et chacun ses croyances. Et si je reviens maintenant au-delà de la mémoire islamiste, il y a aussi la mémoire régionale. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes, dès que tu dis régionalisation, tu es un décès de régionaliste. Non, je veux ma région. Chacun, c'est des spécificités régionales. Ce n'est pas du régionalisme. Nous, aujourd'hui, pour prendre une décision à l'échelle de la commune, on attend que monsieur le chef de Daïra, qui n'est même pas de la région, prenne une décision qui lui a été donnée par le Wali, qui lui-même reçoit les ordres. On veut que chaque région puisse avoir les meilleurs de ses enfants et de ses filles pour diriger les régions. Mais c'est en aucun cas une fissale, une fissale, une fissale, une fissale, une tâche, non, ce n'est pas une fissale. C'est juste avoir une gestion locale à l'échelle régionale. Qui fait-moi ? J'investis à Tiziouzou. J'ai une usine à Tiziouzou. Je peux y mettre un peu pour enrichir l'Alger. Une personne qui vit dans la ville de Hasim Saoud. Je ne parle pas de la ville de Hasim Saoud. Dans les douches de Hasim Saoud. Mais il y a des pétroles. La seule chose, c'est qu'ils ont des richesses sur le sol, mais ces richesses, elles sont à Alger. C'est ça le côté de régionalisation. Ce n'est pas régionalisme. On est au contraire pour une Algérie unie. On veut une armée forte qui va protéger nos frontières. Si je veux parler de Kabbalah Tiziouzou, je vais parler de Kabbalah Tiziouzou. Si je veux parler de Kabbalah Tiziouzou, je vais parler là-bas. C'est des spécificités régionales. Ce n'est pas Alger qui va décider sur ce que je vais faire dans ma maison chez moi. C'est une belle fin de mois. Merci. Merci beaucoup, Nana. Alors, ce que je vous suggère, c'est qu'on fasse un dernier tour de parole. Parce qu'on avait passé l'heure. Et après, pour cette première expérience, on va clôturer après ce dernier tour de parole. Et on reviendra, bien sûr, la semaine prochaine avec un peu plus de participants pour donner la parole à tous les bons citoyens. Mais donc, pour un autre tour de parole, avant, je ferai une intervention, ma deuxième, que j'ai déjà fait en arabe. Donc, pour les citoyens qui ont peut-être une difficulté d'agir en français. C'est bien sûr, c'est un pas important. C'est de la première fois qu'on a fait, c'est quelque chose qu'il y a deux fois plus de temps, c'est quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose qu'on a fait. C'est parti. 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 Au revoir, chers amis.